bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager dans tous les groupes quand on vous parle des bandits quand je vous dis que le cnrd c'est l'arnaque moutoua falla oubet dj et monoma ces sera quand on vous parle des crédits les bons que ces voyous émettent et essaye de faire des projets dedans vous trompez le peuple de guiné et n'a pas le fait ça la société générale quand je vous ai dit les banques qui se trouvent en guiné là les voyous là ils ont fini d'endetter la guiné auprès de ces banques à chaque fois je parle des guinéens ne comprennent pas même l'entretien des routes et ils viennent de mettre un crédit de 269 milliards de francs guinéens environ 30 millions de dollars accordé au fonds d'entretien routier destiné à la construction d'un nouveau pont à tannes ce qu'on se prend le long de 126 mètres viendra remplacer quatre points existants c'est à dire quand je vous parle que c'est de l'arnaque à chaque fois je vous dis on est au nez du tout travaux nez ma homo à colo il ne faut que endetter le pays banque créé nannaki banque société générale des banques nannaki donc même les 269 milliards qui fait environ 30 millions d'euros n'a cobré intérêt dans sa mafari ne réforme à tina eux ils peuvent pas faire de ils peuvent pas créer la richesse comme les autres l'ont fait ils peuvent pas créer la richesse comme les autres l'ont fait et je vois des des fouillantés des journalistes malhonnêtes en train de tromper le peuple comme m'a dit en train de travailler il ne fait rien il ne crée pas la richesse il ne fait que prendre de l'argent des prêts en détente le pays ceux qui vont venir demain ils vont avoir des sérieux problèmes et 30 millions des 30 millions d'euros vous vous êtes là pourquoi les impôts qui rentrent avant où les récètes vont où et après c'est vous dit mamadie en train de travailler on ne dit pas au guinée d'où vient l'argent et après gomou se flamme pour dit non l'argent voilà ça vient du trésor ça ne vient pas du trésor tous ces chantiers là une fois qu'ils endettent le pays ils ne font que endetter la guinée c'est honteux allez-y vous pouvez aller sur la page la société générale des banques va la société générale des banques vous allez voir ce que eux ils ont mis là bas vous allez comprendre à chaque fois je vous parle des crédits je vous dis les bons de crédit le cnfd ils ont fini c'est à dire l'état guiné actif est artificier actuellement qu'on brillaume et rakesque et n'a donné nantes ont fait ils sont venus trouver plus de 1 milliard et demi de dollars et naranon les autres c'est des voleurs et mon homme mais aujourd'hui au dérabi autant communiquant et au carré au mousset secolo l'huile prend crédit pour travailler et le gouvernement qui était là bas créé la richesse n'avait même pas encore augmenté les impôts dans le pays les impôts à la douane n'était pas augmenté les impôts qui sont en train d'imposer aujourd'hui aux hommes d'affaires au guiné aujourd'hui là n'était pas là mais les autres parvenaient à créer la richesse et à la quelle malédiction quelle malédiction pour notre pays et non voyons fait voyons fait voyons fait la famille c'est ce qu'elle quand on vous parle que ces gens là c'est de vous rien ils ne travaillent pas voici des preuves allez-y sur la page de la société générale des banques vous allez voir combien de crédits ils ont donné 30 millions d'euros ça c'est une banque ça c'est plus que ça vous savez les banques aujourd'hui donner des crédits à des individus à des hommes d'affaires le risque est élevé parce que la personne peut fuir pour partie mais pour l'état c'est garanti c'est pourquoi aujourd'hui le cnfd les bandits ils prennent ce risque d'aller auprès des banques prendre des milliards et s'enrichir dans ces milliards et tromper le peuple et le peu pas si maman qui est en train de travailler et n'a donné ton gofé et n'a aura ils sont en train de compromettre vos avenir si vous voyez que c'est voyous ne peut pas recruter aujourd'hui parce que cobris mouna même pour payer les fonctionnaires guinéens ils sont obligés d'émettre des bons aujourd'hui mura expliqué au bec combien de fois et n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'est au fond à tous sont au bord c'est c'est mon canard soirée n'a plus qu'à reboulant fait et rassaleur à fira manifestation grève et c'est là vous allez comprendre à ce que damaro était en train de dire il avait parfaitement raison c'est dommage c'est dommage pour notre pays c'est dommage voilà hier on vous parlait affaire d'internet là vous avez vu vous avez vu les connexions internet c'est que ça a créé parce que je vous ai dit quand ils veulent jouer sur les connexions c'est à dire le début de connexion c'est comme ça ils disent qu'ils sont en train de travailler vous avez vu nos pages maintenant c'est pour vous dire qu'on a affaire à des voyous parce qu'ils savent que les médias aujourd'hui les médias en guinée ils sont dans leur poche et ceux qui ne le vont pas on les menace à travers la hacke mais aujourd'hui ils font tout ils font tout pour n'est pas que les gens puissent suivre les activistes les réseaux sociaux vous même vous pouvez regarder quand il y avait personne dans le direct du damaro vous le saviez déjà c'est pour vous dire leur leur bêtise qu'ils ont eu à faire hier nuit ça faisait partie de tout ce programme réduire le débit de connexion des réseaux sociaux c'est à dire pour ne pas que les gens puissent vraiment suivre les réseaux sociaux je vous ai dit on a peur on a affaire à des voyous c'est pas des hommes c'est des voyous c'est des faux types ils n'ont pas honte et mou ya guima j'ai mou ya guima marafala ou ben mille fois et mou ya guima c'est énervé et mou ya guima passé et mou a malaginé qui est en rana bafé cause comme c'est qu'on est en train d'expliquer comme ça les prêts qu'ils prennent aujourd'hui c'est à dire toi tu es là tu as l'état toi tu peux pas créer la richesse même payer les fonctionnaires tu peux pas tu es obligé de prendre crédit et dans ça encore vous êtes en train de vous enrichir et pour dire que non le voyou c'est bandit là sont en train de travailler elle n'a guinéka ou ya rabi et moubara falla ou ben on vous a expliqué combien de fois maintenant c'est les banques même que eux mêmes ils viennent publier pour vous montrer ce que nous sommes tant nous sommes en train de vous expliquer société générale de banques en guinée vous tapez voilà société générale guinée sociétés générale voilà guinée sociétés générale voici leur page vous partez vous cherchez voilà c'est leur page là bas mais comme les gens là ils ont tellement peur ce qu'on explique et moi m'a n'est rana c'est l'eau et rapage m'a mais au fait fait rabat nous déjà à capture à capture nous fait berina moutanira déjà au fait fait rabat parce qu'ils n'aiment pas que les gens là et mètes ça voilà il n'aime pas que les gens émettent cela et c'était écrit il ya quelques jours la société générale a finalisé la mise en place d'un crédit de 269 milliards de francs guinéens environ 30 millions d'euros accordé aux fonds d'entretien routier quand gomou se flanque ici pour dire que ça vient du trésor public les chantiers que tout ce que eux sont en train de faire comme financement ça vient dans les caisses de l'état et la guinéke et on est en train de vous tromper ils sont en train de d'endetter le pays et tanga yomouna et on a mané mais rafala et na walfé mais nara fafait tina endetter le pays otama comprend fait la guinéke n'est rédore et otamou nom a à comprendre fait c'est quand vous demandez les gens qui travaillent dans les banques là n'a rien à financier et eux là ils peuvent vraiment ils peuvent vous expliquer affaire n'a qu'il n'y a rien il ya combien de banques en guiné n'a banque brine tout tous ces banques ils ont déjà pris de l'argent avec ces gens donc pour confirmer pour confirmer ce qu'on vous explique ici même fois comme on m'a dit il n'arrive pas à gérer les états aujourd'hui tous qu'ils ont trouvé dans les caisses de l'état ils ont tout délapidé ça dit à mon ayatine des fois nous doronara c'est pas la peine personnalisation de la chose publique c'était le bandit qui nous disait ça hier m'a dit de mouya personnalisation de la chose publique corruption gabégie et justice mais maman dit lui il prend 7 milliards pour acheter une maison et il est fier de dit j'ai donné ça et le guiné est là maman dit est gentil le guiné est là maman dit est gentil et ça c'est gentil la fille là on a donné une maison 7 milliards à la guiné qu'est ce que vous voulez pour vous même un bandit qui puise dans les caisses de l'état il cherche à se faire aimer on accuse les autres d'avoir détourné ils sont venus trouver des milliards dans les caisses de l'état ils ont tout délapidé et on est là on dit non il est et il est gentil non c'est incroyable qu'à l'état c'est pas lui soit petit ce n'est pas lui le financement des routes là de tous ces échangeurs là lui il n'a pas cherché c'est les autres qui ont cherché tout était bouclé mais on traite ces gens là de mauvais de ils n'ont rien à porter mouton en tout cas mouta gama a expliqué de obé pour que aura au yara bi aura colo gouvernement état système fonctionnement qui en avait on n'a rembri tomana qui vous dit aïna wali 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 omar comprends féné tout ça c'est fait exprès parce que le bandit veut se présenter parce que le bandit veut se présenter et n'a donné ton gofé auprès de ban pour que et norma s'entiendra bider et voilà à maman dina wali fait l'autama comprend fait ils sont en train d'endetter la guinée on a tout maman dit sinon il ya quoi de si bon et raf la mengen a walfé de donner de l'emploi aux jeunes de donner de l'emploi 14500 il ya encore 5000 et quelques qui sont sur la liste de départ encore au bar à nato vous avez vu dans quel pays sérieux du monde dans quel pays sérieux du monde on envoie des gens à la retraite sans recruter vous avez vu dans quel pays sérieux du monde vous avez vu dans quel pays sérieux du monde on met plus de 14500 personnes à la retraite et ils sont capables de recruter dans quel pays sérieux du monde non et maman diabati tu as raison même elie kamano elie kamano on prend plus de 2 milliards pour donner à elie kamano 2 milliards on prend on donne à elie kamano on donne 2 milliards à elie kamano mais ça là c'est pas du vol il n'y a aucun article où dans nos lois qui dit il faut donner il faut accorder tel crédit à un individu 2 milliards c'est pas du vol ça l'argent est monté elie à quelle institution pour que ce bandit là puisse prendre plus de 2 milliards pour donner à un individu on achète des maisons à plus de 7 milliards et certains guinéens ils réfléchissent on dit non et mamadie est gentil avoir vous allez au mousset c'est au cindé non au mousset c'est au cindé moubara falla obé mais omar comprend fait moubara a expliqué obé omar comprend fait maintenant partager on va parler de ces partis là de ces petits partis politiques là à chaque fois on parle les guinéens les gens ne comprennent pas à chaque fois on va parler les gens ne comprennent pas on a expliqué 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 fatigué vous avez vu des partis qui viennent aussi parti même quand des six partis là tu vas mettre les six partis là ensemble ils n'ont qu'à faire leur assemblée générale il n'aura même pas 100 personnes c'est seulement en guinée que quand des leaders ils sont démis de leur fonction le peu d'argent qu'ils ont eu ils disent qu'ils deviennent des leaders politiques c'est seulement en guinée qu'on voit de telles bêtises les six là d'après eux ils vont créer leur coalition demain je vous dis ce n'est rien d'autre on les a déjà donné de l'argent ils ont reçu de l'argent ils sont en traite de législation de l'argent aujourd'hui l'argent qu'on devait prendre pour payer les fonctionnaires guinéens l'argent qu'on devait prendre pour payer les enseignants contractuels l'argent qu'on devait prendre pour payer nos boursiers le bandit son souci comment tromper se maintenir au pouvoir le bandit c'est ce qu'il est en train de faire l'argent qu'on devait prendre pour payer les retraités pour payer les enseignants contractuels pour payer les pme on prend cet argent parce que le bandit il veut rester à la tête corrompte des politiciens malhonnêtes des coulomati comme ils sont en train de le faire actuellement eux là il ya quelle élection ils vont créer quelle alliance quel coalition vous c'est pour vous dire je me demande nous sommes dans quel pays c'est comme si la dignité n'existe pas chez nous les guinéens et il ya trop de malhonnêtes dans ce pays c'est à dire tout est dire à faire à cobre raphéra et la dignité ils mettent ça dans l'eau vous les leaders là vous qui dites que aujourd'hui vous avez pris pause avec lui abdg à cause de vos intérêts on vous appelle en coulisses à soutenir mamadie vous aurez ça à vous jesse avec tous ces discours pour mobiliser les enfants mire à dieu fara non dira mara on a un fani ce n'est pas sur la base de la vérité walloy alkyama n'a cobris tout l'argent que vous avez pris aujourd'hui là vous serez jugé pour ça parce que nous t'en a politiciens malhonnêtes je ne veux même pas entendre parler tous ceux qui prennent de l'argent aujourd'hui là sachez que vous étiez avec lui abdg tous ces jeunes qui sont morts d'après vous vous étiez là pour le combat pour la démocratie pour le bien du pays walloy vous devenez des traites 5 francs que vous allez manger alkyama vous serez jugé parce que kafrina n'aura franca foyna n'aura kafrina n'aura vous êtes des menteurs vous êtes des manipulateurs quand ça vous arrange nana rana flama tous les traites à la rau fera autant qu'ils aient qu'ils aient fait fiat tous les politiciens malhonnêtes à la rau fera crise rao sougou aura fera parce que c'est malhonnête parce que c'est ça que d'autres me disent à damaro la politique c'est l'intérêt damaro toi aussi faut prendre pour toi tu vas t'aider à la rame faqa natama mou natana bama je préfère mourir dans ce combat là au moins la guiné qui est écolo nous n'en avons faré au moins nous n'en ont dit faré même si je n'ai pas été mon but mais colon nous n'en avons faré thomas sankara est où aujourd'hui même s'il n'a pas atteint son objectif à 1000% mais aujourd'hui au burkina on parle de lui les grands hommes ceux qui n'étaient pas compris hier mais aujourd'hui les gens voient leur vérité je préfère cela que d'accompagner un vourien quelqu'un qui n'a même pas son certificat d'entrer en septième nama ira moi d'amaro malgré tout c'est à dire tous ces technocrates dans le pays c'est bonnes personnes dans le pays une année luna qu'au moins je vais faire allégeance où je vais soutenir et vous rien à la tête du pays sur le plan religieux c'est ce maur ni sur cette à dire formation c'est ce maur ni moi je me demande qu'est ce qu'on veut pour ce pays là la formation ça n'a plus d'importance dans ce pays là non dit la vérité n'a plus sa place en guinée la dignité n'a plus sa place en guinée on va rester là accompagné des malhonnêtes autant y'a ta colon j'ai bandit et n'a n'arram farimura boré l'affaire de drogue aujourd'hui dans le pays on sacrifie des gens qui n'ont rien à voir dans l'affaire de drogue regardez l'armée aujourd'hui mais autant y'a ma mourami c'est fallu baisse on m'bara fallu baissez c'est médié hier les banques la casse mbénan ne ira et radonné réclame je vous ai dit déjà mamadie depuis qu'il est arrivé ils ont émis plus de sept bons sept si vous faites la somme de tous ces bons et l'argent que eux mêmes ils ont trouvé au trésor public ils ont délapidé ou alors le régime de l'ansanakonté les 26 ans en présent fait qu'on est raté ou à comparer dit bandier et barakobu n'arankana c'est du jamais vu bon un autre dossier les véhicules qu'on a retiré dans les mains des anciens dignitaires on les a humiliés ici y'a des généraux en guinée aujourd'hui si au moins j'ai parlé ils ont eu pitié ils les ont donné des véhicules ils ont retiré ces véhicules vous avez tous vu ces véhicules qui ont été exposés au palais du peuple mais demandez-leur où se trouvent ces véhicules où est passé l'argent là combien ils ont eu je vous ai dit la guinécar ma colonne autant pourquoi vous aimez vous laisser emporter dans la démagogie de vous rien quoi on a vu ici c'est même vous rien qu'au nom les militaires portait des tenues militaires nanani nanana quand on vous dit c'est une justice deux poids deux mesures vous avez vu l'annonce même du CNRB que Abbé Silla c'est un leader politique Abbé Silla a travaillé dans le gouvernement du président Alphacondé Abbé Silla était ministre avec le CNRB il était député au temps du président Alphacondé mais vous entendez le bandit qu'au nom ils vont prendre en charge le voyage de monsieur Abbé Silla je dirais c'est une bonne chose je ne suis pas contre cela je vous ai toujours dit ça c'est une bonne chose c'est des gens qui ont servi leur pays c'est une grande personnalité l'état doit prendre ces gens là en charge Abbé a les moyens de se prendre en charge mais si l'état vient au secours des gens comme ça moi je ne suis pas contre j'applaudis je salue mais le problème c'est où ? pendant ce temps il y a d'autres politiciens dans le pays qui sont accusés sans preuve contre ces gens là parce que docteur Kassori a pris la tête du RPG voilà où mamadie est docteur Kassori veut ça Sidi Atouré aussi où mamadie est assis lui aussi il veut ça elle l'a c'est l'autre où mamadie est assis lui aussi il veut ça on barre la route à ces gens là on rend la vie difficile à ces gens on dit on fait des communiqués pas de rassemblement pas d'activité politique mais pendant ce temps Siakabari c'est un politicien est en tournée en Guinée partout il mobilise Siakabari à quelle entreprise Siakabari à quoi Siakabari pour avoir les moyens de se déplacer d'avoir ses véhicules d'acheter des motos pour son parti Siakabari à raccobri bah maminde on est assis dans la démagogie d'autres sont en train de se promener il y a un certain Abbé et les Sakabari et les autres ils font ce qu'ils veulent pendant ce temps les vrais leaders ceux qui font que ceux qui peuvent vraiment calmer la situation est la celle d'aller lui il est hors du pays nos cadres sont en prison rien n'est fait personne vous avez entendu ma calée aujourd'hui elle elle a compris je vous dis ils vont tous comprendre mais la partie que moi je vais aimer c'est quand l'ansana Kouyate va comprendre que les 24 mois ils ne vont pas respecter c'est la partie c'est là le film ça va être intéressant tous les escrocs tous les bavards tous les nyambos c'est à dire ils sont en train de se faire et ils sont en train de se faire alors ils sont en train de se faire ils sont en train de se faire donc vous prenez Abbé Silla vous l'envoyez le soigner et pendant ce temps d'autres sont malades je te dis tu as fait le coup de ta personne et ta force tu as fait pour sauver ta tête si tu veux rester à la tête du pays c'est mieux de dire avancez moi ou rien mais laisse les politiques tranquilles laisse ces gens là aller se soigner je me dis il n'y a pas plus voleur que toi je me dis 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 le 5 septembre c'est-à-dire ça n'y a pas dans notre constitution et bien tu vas dire au bon Dieu qui dit qui dit je me dis je me dis qui tu n'étais pas mieux que les généraux là dans l'armée tu n'es pas plus guinéen que ces gens on t'a lavé on t'a nettoyé on t'a mis à la tête des forces spéciales Al-Kiyama toi tu vas dire quoi à Dieu tu vas dire qui t'a mandaté qui t'a donné l'ordre de venir tuer de dire aux petits de venir tuer les jeunes je me dis tu penses que tu as choisi ce bas monde tu penses que tu es fort le pharaon était là mais l'histoire du pharaon ça s'est terminé comme les grands hommes les idiamindada et quoi je me dis il faut il y ait ce qui t'attend demain il a dit tu as juré devant le président tu as juré devant le pouvoir que tu ne vas pas trahir tu vas aller dire quoi demain à la bara il n'y a pas il n'y a pas maman il n'y a pas de maman il n'y a pas de l'homme parce que il n'y a pas le domino Eh, ourobé geyi en Côte d'Ivoire, t'es fari loup baratimi, inye. Sanogolu, omali, t'es fari loup baratimi, inye. Dengirelu, oburkina, t'es fari loup baratimi, inye. Fouitie, mamadi, marafu, nye. Fouitie. Tu sais pourquoi tu peux pas dormir? Parce qu'il est le reka, l'on a eu le couronne, il y a la coco, l'alcana, l'on a eu le kéla. Nyangbo. Nyangbo, loup. Tu vas venir un pays, qui, surtout la Guinée aujourd'hui, même si on ne dit pas, si on ne dit pas, que, c'est comme aux Etats-Unis, les républicains et les démocrates, mais ce qui reste clair, en Guinée aujourd'hui, nous avons deux formations, voilà, nous avons deux formations aujourd'hui qui se rivalisent. C'est entre l'UFDG et le RPG. Et, une fois qu'il y a l'élection, et que le vainqueur vient de l'un de ces partis-là, aucun Guinéen ne sera surpris. Qu'on dise, l'UFDG a remporté des élections, même s'il y a un parti qui va trop contester, ça va être le RPG. Si on dit, c'est le RPG qui a remporté des élections, s'il y a un parti qui va contester fort, c'est l'UFDG. Parce que, voici des formations qui peuvent s'égaler. Voilà. Donc, si vous dites que non, vous, vous ne voulez pas voir ces formations-là, dans la compétition, vous, votre combine, votre plan, c'est de détruire l'UFDG, détruire l'Asselu d'Alef, détruire le RPG, détruire nos leaders, c'est que vous ne voulez pas la paix dans ce pays-là. Voilà. C'est que vous ne voulez pas la paix dans ce pays-là. OK. Je vous ai dit, c'est à cause de vous, j'aime bien opérer, je m'a dit. J'aime bien laver, parce que, quand il est sale, je cherche, ça finit, le savon noir, je prends, je le lave très bien. avant 2010, il était où? À travers du moins, légionnaire. Et même dans la légion, il a été viré, je m'a dit, à travers Hollande, à travers la grande braille. À bon, il a eu quoi? Il a eu quel grade, en tant que légionnaire? Il avait quel grade? La Koudou, Donou Madonna, transporteur des bagages, Mamadi Doumbouya. À la barrelle, il était réveillé. Quand je l'ai donné, le physique, il y a un bon, il y a un bon, il y a un bon, il y a un bon. Donc, Alou Terahit, tu dis là, il y a un erreur. Idi Amin, Idi Amin Krenkrenmi, qui est le ministre de la Défense, c'est pour vous dire, c'est un complot, ce n'est même pas l'armée guinienne, ce n'est pas le peuple de Guinée. C'est des narcos qui ont fait le coup d'État. Sinon, les 42 généraux, on n'allait pas les mettre à la porte. Mais comme eux aussi, ils ont eu peur. Tous des peureux. Si vous étiez solidaires, ces voyous-là n'allaient pas vous mettre à la porte. C'est-à-dire, vous avez le pouvoir. Vous vous êtes restés assis. Un bambin, un légionnaire, un gendarme, en plus, Idi Amin, ils viennent vous commander. Autant, vos parents-là ont béni pour vous commande. Vous êtes rentrés dans l'armée, pourquoi ? Comment des bambins, des gens de tonneau vide, des gens comme les Amara ? Vous, vous êtes des colonels, vous êtes des commandants, vous êtes des généraux. Vous restez assis. Des bambins comme ça, des vauriens, des tonneau vide viennent vous gérer jusqu'à mettre le pays dans le chaos pareil. Mais c'est incroyable. Donc toi qui parlais là, ton maman dit là, il était zéro. Les forces spéciales n'existaient pas. Si ton bandit, ton voyou là, il a eu le courage de renverser le président de l'FACOND, cette force-là, c'est le président de l'FACOND. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Je vous ai dit, le coup d'État a ses côtés, c'est-à-dire ses avantages pour le président de l'FACOND. Il fallait le coup d'État rentrer dans nos marchés aujourd'hui. Demandez à nos mamans. Elles vont vous dire, hé, le président de l'FACOND, il y a des gens qui disent, Féfaïna naki. Moi, je l'ai dit, si le président de l'FACOND restait au pouvoir là et mourait, la haine qui était là, l'opposition, 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 la haine qu'ils avaient contre le président de l'FACOND. Et aujourd'hui, WALALO et BILAI, beaucoup sont déchargés aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup de militants de l'opposition aujourd'hui, ils avaient une haine contre le président de l'FACOND. Mais aujourd'hui, d'autres, tu vas les demander aujourd'hui, je préfère le président de l'FACOND. C'est pourquoi je vous ai dit, ils ont certes fait le mal, mais à la personne qu'ils ont fait le mal, ils sont en train de le grandir encore, ils sont en train de le laver. S'il était mal vu hier, aujourd'hui, beaucoup de Guinéens se rendent compte que oui, il était en train de développer ce pays. Je vous ai dit, ce sont les avantages aussi du coup d'État. On ne peut pas aimer le président de l'FACOND, mais des gens, ils vont reconnaître en lui qu'il avait honte, il avait peur. Le traitement qu'il avait envers l'opposition, malgré hier, on disait non, il n'est pas démocrate. Mais aujourd'hui, ils sont en train de voir à travers le comportement de ces voyous qui sont là, des bandits, des narcos. Oui, on s'est dit, ah, hier, on n'était pas satisfait, mais ça, c'était mieux que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, Dieu vous dit, voilà, vous avez prié en 2010 qu'Allah vous donne un président. Bon, Allah vous donne le président, il faut qu'on ait d'autres dit qu'Allah s'est trompé, il n'est pas bon. Bon, on dit, on veut le changement au lieu de dire que Dieu sait qu'il est bon pour nous, qu'Allah fasse cela. non, on a dit qu'Allah il faut détruire ces gens-là. Bon, le capitaine du bateau, le président Fakonde, le bateau coule, le capitaine est sauvé, le capitaine, Allah subhanahu wa ta'ala, l'élève, comme le cas du prophète, Isa. Voilà, Josie. Voilà, on l'élève, on dit aux gens que non, on l'a crucifié, mais Allah l'élève. Alors, le président Fakonde, il est où ? Dans un palais, dans un château en Turquie. Il n'a pas faim, il n'est pas en prison, il peut parler à qui il veut, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ces acquis sont là. Quand on parle de Swapiti, on ne peut pas retirer ça dans les mains du président Fakonde. Quand on parle de toutes ces rénovations qu'il a eu à faire, la route, son nom est gravé sur ça. Donc, ce que les voyous ont voulu faire, ternir l'image de la personne, ils n'ont pas pu. Donc, c'est pour vous dire que nous devons beaucoup réfléchir ce que nous voulons pour notre pays. La démagogie ne développe pas un pays. La confusion ne développe pas un pays. Il faut être inconscient pour dire qu'un Vaurien, comme Amadie Doumbouya, et le groupe qui est là, de Vaurien, Amara, les Balala, est-ce que ces Vauriens-là peuvent, qu'est-ce que ces Vauriens-là peuvent dénoncer si ce n'est pas de la démagogie, si ce n'est pas pour tromper les gens. je vous ai parlé des bonnes, tout de suite, à part prendre des crédits, venir faire des chantiers où eux-mêmes ils s'enrichissent, où ils se partagent les contrats, le Guinéen est assis pour dire, maman est en train de travailler, mais vous ne savez pas combien de dettes ils sont en train d'accumuler. 90 millions, ils viennent de prendre. Société Générale des banques, ils viennent encore de donner 30 millions d'euros, fonds d'entretien routier. Les impôts-là, ça servent à quoi ? S'il faut toujours prêter de l'argent, les autres étaient là, ils ne prêtaient pas. Malgré les 46 millions, le plan de riposte de Covid, le président Faconde n'a pas eu besoin de ça. Il a organisé des élections avec l'argent des Guinéens. Alors, on dit aux autres des incapables, des vouriens. Étant donné eux qui sont capables d'apporter le changement. Ce coup d'État, il n'y a pas eu de rébellion. Ce coup d'État, l'administration ne s'est pas arrêtée. Il y a eu le coup d'État le dimanche, le lundi, les gens étaient au travail. Les voyous sont venus changer l'administration comme ils veulent. Ils n'ont dit pas de recyclage. Où est le changement? Où est le changement? Et on va rester dans cette démagogie. Le panier de la ménagère, tout ce qui était à 10 000 hier, c'est à 25 000 aujourd'hui de nos jours. Avant le 5 septembre, c'est à 25 000. Changement, je ne sais pas. Les gens ont tout fait. Malgré les manifestations, Ebola, COVID, tout. Ce qui est fouillant, ce qui est un problème, ce qui est un problème, qui est un problème, ce qui est un problème, c'est un problème. C'est un problème. Donc, je vous ai dit ici, moi, mon combat, ceux qui veulent, ils n'ont qu'à qualifier comme ils veulent, s'ils veulent, qu'ils disent que je suis militant, militant, voilà, attendez. Qu'ils disent que je suis militant de l'UFDG, je le dis ici, un fatara, qui disent que je suis militant de UFR, de Cydia, je dis encore, un fatara. Autant que j'ai fait, autant que j'ai fait, autant que j'ai fait, autant que j'ai fait ma vidéo, 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 Damaro va suivre le sujet. Je n'ai jamais dit à quelqu'un ici, voilà, blogueur, partagez mes vidéos. Ceux qui veulent apprécier, ils vont apprécier. Je le dis, ceux qui disent que, Damaro, il est de UFDG, Damaro, il soutient Seludale, Damaro, il soutient Sydia, Damaro, il est ceci, ceux-là, un fatara, dix mille fois. Un fatara, je dis bien, un fatara, dix mille fois. Quand on est au Boulan, un fatara, dix mille fois. Je suis Guinean avant tout, je vous ai dit. Voilà, je suis Guinean avant tout. Si je ne peux pas rassembler les Guineans, aucun pays ne s'est développé dans la confusion, dans la division, c'est dans la paix, dans l'attente. Comme vous voulez, une Guinée divisée. Moi, je ne veux pas cette Guinée divisée. Une Guinée où on se parle, où on s'entend. Donc, si vous pensez que vous pouvez, moi, me rabaisser, Damaro, on ne le comprend pas, il mène un combat pour... Moi, je vous ai dit, face au bandit, si ce n'est pas l'unité, et au début du coup d'État, au moment que les autres n'avaient pas compris, ils étaient en train d'applaudir, pensant qu'il était le sauveur. Voilà, j'ai fait d'abord une... Non, deux semaines. Le riz, je ne pouvais pas manger. Je mets la viande, je ne pouvais pas manger. Je mets la viande dans ma bouche, c'était amer, je jetais, je faisais sortir encore. Je ne buvais que du lait, des vitamines, c'est tout ce que je prenais. à ce moment, je ne pouvais pas rentrer. Je ne pouvais même pas rentrer. Et tout le monde aujourd'hui, si on dit c'est que les gens ont compris. Ceux qui n'avaient pas compris qui était Mamadi, ils ont compris. au-delà du Soussoumaye, en kokabi, en fond, en d'affo, les hommes de l'Ilaï, ni Al-Ma-Ou-Nyaïe. Au début, on m'a insulté ici. On insultait mes parents, mais moi, je ne vous ai pas regardé. Nous, on connaissait déjà les raisons du coup d'État. Attendez, je vais bloquer la personne-là qui vient avec ses pronories-là. C'est bloqué. Donc, Nal-Ma-Ou-Nyaïe, quand on mène un combat pour renforcer les partis face, le jour qu'on va dire élection, maintenant chacun reste dans son rang. UFDG et nous, on marche ensemble aujourd'hui. Nous défendons la même cause aujourd'hui. Même si hier, il y avait des hauts et des bas, nous tirons des leçons de cela. Mais si d'autres ne comprennent pas ça, ils veulent montrer qu'eux, ils ne sont plus alphaistes que d'autres, ils veulent montrer qu'ils ne sont plus RPGistes que d'autres, ben c'est bien. Tout ça, c'est bien. Mais, laissez-nous autres mener notre combat comme on veut. Voilà. En ce moment, en ce moment, vous savez, le Guinéan, celui qui va venir demain maintenant, il va avoir de sérieux problèmes parce que les banques, après six mois, il faut renégocier encore pour encore un autre six mois ou trois mois et les dettes s'accumulent. Mais arrivé à un moment donné, les banques vont réclamer parce que s'ils n'ont rien, s'ils n'ont rien dans leur caisse, ils vont réclamer l'argent à l'État. Et si ça trouve que les voyous ne sont pas là, le président qui va être là va avoir de sérieux problèmes. Et les Guinéens vont dire, ah, Mamadi était là pendant la transition, le bandit était en train de travailler, Mamadi était en train de faire ça. Pourtant, la transition, on a vu ici, Mamadi, mais le Guinéens, les gens, ceux qui n'ont pas été, voilà, même si tu n'as pas été à l'école, si on t'explique très bien, tu peux comprendre cela. Vous savez, il y a des hommes d'affaires, des businessmen, ils peuvent aller auprès des banques, on les donne de l'argent pour faire leur commerce. Ils payent avec intérêt. Mais actuellement, en Guinée, les banques ont peur de donner de l'argent aux hommes d'affaires. Ils préfèrent donner à l'État. Ils donnent des milliards à l'État. Ils savent que ça, l'État va payer. Que ça soit Mamadi, ça ne soit pas Mamadi, ils vont payer. Ça, c'est garanti. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, les voyous, les bandits, les narcos, les trompeurs, les traîtres sont en train de tromper tout le monde. Et ils ne sont pas les aérodromes. Mais dans tout ça, eux-mêmes, ils sont en train de s'enrichir parce qu'ils se partagent les contrats. À ceux qu'ils donnent, ceux-ci les donnent pour eux aussi. Mais là, il y a des gens et je comprends. Je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, je vais vous faire attendre. Je vous ai dit, je vous ai dit, au moins, ma vidéo est là. Il faut que je vous ai dit, ah, Damaro, tu avais raison. Parce que Mamadi est là aujourd'hui. Les gens ont peur de parler. Ils ont peur de parler. des gens ont peur leur poste. Toi, le père de famille, ta femme ne travaille pas. Tu es directeur, tu as étudié, tu as un savoir-faire. Parce que tu critiques la politique de ces gens, on t'enlève. Ta vie, tu deviens misérable. Tu deviens faible. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup sont dans la déministration. Ils n'ont pas le choix. On leur dit de monter, ils montent. On leur dit de descendre, ils descendent. Parce qu'ils ont peur de perdre leur boulot. Ils sont nombreux. Le fonctionnaire qui n'a pas d'entreprise, qui n'a pas de business, il est obligé d'accepter. Voilà. Il préfère ça que d'être demain sans emploi devant sa femme, il est impuissant. Donc, vous voyez, c'est ça le problème aujourd'hui. Et ces voyous-là sont venus, ils ont appauvri tout le monde. Ils ont appauvri tout le monde. Ça, c'est pourquoi je vous dis. Maman dit lui-même, il est conscient. Il est conscient. Il sait que l'armée ne veut pas de lui aujourd'hui. Il a promis l'armée. 100% il est incapable de satisfaire sa promesse. Donc, 75% de leurs promesses. Même le ravitaillement de riz. On dit que non, on va donner la différence. C'est combien ? 200 et quelques mille. Mais le sac de riz, c'est combien ? Est-ce qu'à chaque fois que le sac de riz, ça monte, est-ce qu'ils ajustent pour payer ? Non. Donc, c'est pour vous dire que les militaires, eux-mêmes, ils sont fatigués. Demandez les ministères aujourd'hui. Les primes. Si les primes sont payées, autant du président Fakwande. Demandez les ambassades. On pouvait payer 6 mois. 3 mois, on pouvait payer. Les primes des départements ont donné. Mais demandez, ça fait combien de mois ? 8 mois. Le ministère des Affaires étrangères. On voit où Yassanda chaque fois parler ici. Nous sommes un État souverain. Tu es souverain, tu ne peux pas te prendre en charge. Tu es souverain, tu demandes de l'argent aux gens pour organiser des élections. Mais pendant ce temps, son département, le ministère des Affaires étrangères, ça fait 8 mois, les travailleurs n'ont pas reçu leurs primes. Et après, vous êtes là à manquer de respect aux anciens. Non, non, il y a quoi ? C'est-à-dire, moi, Damaro, je ne me vois pas demain, je vais me taire ou bien je vais être supporter du CNR2. Où les faris ? Où les faris ? Au moins, si Mamadi faisait mieux que le président Fakwande. Les primes, si c'était 300 000 condamnés qui Mamadi vient donner 400 000, j'avais dit, non, le gars-là, il est bien. Les 14 500 qu'ils ont mis à la retraite, s'il avait pris 15 000 jeunes, je vais dire, mais le type-là, il est bien. Il paye les retraités et il paye les nouveaux. Mais j'allais dire, mais lui, il est fort. Et au lieu d'aller prendre de l'argent et d'être le pays, les recettes, si ça s'était utilisé comme il a promis ici, oh, l'injustice, l'instrumentalisation, la gabégie, tout ça, c'est fini. Lui-même, il va multiplier ça par 10 000. C'est tout ce qu'il a dit hier, il a multiplié par 10 000. La justice, Charles Wright, regardez Charles Wright à l'heure, regardez comment il a clairci, même lui-même aujourd'hui, même Charles Wright, il est plus beau que Mamadi. Même Charles Wright, il brille que Mamadi aujourd'hui. Regardez Charles Wright, vous regardez Mamadi, Mamadi, il ne peut pas dormir, les soucis que Mamadi à Charles Wright n'est pas ça. Charles Wright, lui, il prend son argent tranquillement, tranquille, regardez son corps, mais allez-y demander les gens à ma frère ce que Charles Wright est en train de faire. À Conakry, ils sont tous en train de construire. Les Ali Touré là, regardez, tous, tous, c'est-à-dire des gens qui sont venus les mains vides, mais regardez-le aujourd'hui, Ousmane Gawal, au niveau du Hanta, étage, c'est-à-dire tous ces gens, les Amara là, on vous a montré la maison qu'il achetait à 2 millions de dollars, près de 20 milliards, 20 milliards de francs guinéens, mais pendant ce temps, les Damaro, les docteurs Kassori, eux, ils sont en prison, qu'une histoire de 15 milliards, 1 million et demi de dollars. Des personnalités, des responsables, comme eux, c'est-à-dire, c'est le budget d'un département, Mamadi, ils sont accusés de détourner ça, mais pendant ce temps, Amara, lui, il achète une maison à 20 milliards, et on parle de justice dans ce pays-là, et on parle de refondation, et que Dieu, Allah, va avoir pitié de nous. Docteur Kassori, qui a mis des programmes comme Agnès en Afrique pour aider des pauvres, pendant ce temps, eux, ils cravent, M. Oye Gilavogi, lui, tout ce qu'il a eu, ce n'est pas des hôtels, ce n'est pas des maquis, ce n'est pas des boîtes de nuit, ce n'est pas des restaurants, c'est des mosquées, ça, on peut dire, c'est des biens publics, la Guinée est un pays laïque, on le sait, mais à 80, plus de 90%, on va dire 90% ou 85% musulmans. D'autres Guinéens prient dans ces mosquées-là, la grande mosquée de Farana, c'est M. Oye Gilavogi, lui, il a eu son argent-là, personne ne te dira que M. Oye Gilavogi est la maison quelque part ici, lui, il a construit des maisons et des mosquées pour que des Guinéens puissent prier dedans. C'est comme le Guinéen, celui qu'on dit qu'il a détourné, il construit un marché, ça profite aux Guinéens. Il a fait des routes, ça profite aux Guinéens. Mais ces personnes sont en train de crèver des fins. Pendant ce temps, eux, ils sont en train de construire des étages à Konakry, vous voyez. Et vous voulez que Dieu ait pitié de nous. C'est-à-dire, on vous trompe, mais Dieu voit, vous pensez qu'Anna va avoir pitié, qu'eux, ils sont en train de prier, qu'il faut que la transition réussisse. Dans l'histoire des transitions, vous avez entendu ce slogan-là, il faut que ça réussisse. Eux-mêmes, ils ont vu l'échec déjà. L'échec, c'est quoi ? C'est quand tu veux barrer la route au parti clé, l'UFDG, Anad, le RPG. Mais comment ça peut marcher ? Comment la transition peut marcher ? Ou on peut parler de transition sans El Aysel Oudale ? Comment on peut parler de transition sans parler du président Alphacodé ou bien du RPG Arc-en-Ciel ? Comment on peut parler de l'avenir politique de la Guinée sans parler de ses partis politiques de Sidiatouré ? Comment est-ce qu'on peut vraiment parler de la réussite de la transition sans parler de ses acteurs ? Mais c'est ça le con ! Les gens ne veulent pas, la vérité est là, ils ne veulent pas dire. Comment on peut parler de paix sans parler de ses formations-là ? Non, on va parler de qui ? Des futilités, des siakabaris, les baouris. C'est-à-dire, vous vous trompez vous-même. Ou alors là, vous vous trompez. Ou alors là, quand ça va péter, le commandant va devenir l'akoudou, le général va devenir l'akoudou, les petits soldats vont prendre le débat. C'est comme ça. Si vous ne voulez pas bien faire, c'est comme ça les choses tournent. Allons-y seulement. Je vais faire ça. Je vais faire ça. C'est faux ce qu'elle a bouton qui va vous arranger. D'anatimi, ou les kabadji, au moment que vous allez vous dire, on est bien installés, un beau matin, on va se réveiller, l'affaire est finie. Tant que la majorité du Guinéen demande ce qui est bon pour nous, il prie, Allah, il va le faire. Donc, la famille, c'était le général 5 étoiles. Merci à tout le monde. Samaké, Tazan, merci à vous. Merci à Lorraine Abba, Hassan Saabari, merci à vous. Merci à Madou Gouribari. Voilà, Mohamed Gaspari, merci à vous. Merci à ma soeur Fanny, Faseli Keïta, merci à vous. Merci à mon frère, mon frère qui est venu depuis la France. Bon, regarde, Soaïbo Konate qui dit, sac de oignons, 600 000, jamais vu. Mon frère, Alma Fossier, Fonaba, Alma Fossier, nos entrepreneurs ont déjà quitté le pays et ça va sécher les caisses de l'État au niveau de la douane. Je vous ai dit, il y avait des gens qui pouvaient importer trois conteneurs. C'est-à-dire, c'est du jamais vu. Quand tu as des vouriens, des toccards à la tête d'un pays, chaque pays est à l'image de ses dirigeants. La douane, au temps du président Fakonde, c'était plus de 250 à 350 conteneurs par jour. Par jour, en 24 heures. Mais demandez, il y a combien de bateaux qui viennent à Konakry aujourd'hui. Je vous dis, des Ivoiriens, les Maliens, des Sénégalais, des Sierra Leone, des Libériens, des hommes d'affaires venaient en Guinée. Ils transitaient leurs marchandises par Konakry. Il y a le quota à payer à la douane guinéenne. L'activité, nos camions, ils utilisaient pour transporter ces conteneurs-là. Et ces personnes qui venaient, ils logeaient dans des hôtels, ils mangeaient en Guinée. L'activité, cela donnait, voilà, plus d'activité en Guinée. mais pas la faute des Vauriens, des Toka, qui sont venus, des mécaniciens, sont venus, même, demander des conseils aux anciens. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont venus s'attaquer à tout sans chercher à comprendre. Si on fait ça, quelles sont les conséquences ? Ils n'ont pas réfléchi à ça. Est-ce que vous voyez, quand vous venez à Madina, ces commerçants, c'est la Léonère qui venaient en Guinée, venir s'approvisionner dans les boutiques à Madina pour se retourner là-bas. Est-ce que vous les voyez maintenant ? Ça, ça a tué l'économie. Les commerçants guinéens, ils ne peuvent plus importer. Parce que la marchandise, ça ne passe plus. On a expliqué ça, ils sont fatigués. Demandez à la douane, s'ils arrivent à faire sortir 80 contenus par jour aujourd'hui, malgré qu'ils ont doublé les taxes douanières, eh bien, si on faisait sortir 250 hier, supposons 100 francs, 100 francs, ça fait 250. Eux, ils font 80 aujourd'hui à 2 francs. Multiplié par 2, ça fait combien ? Ça ne fait pas 160 par rapport à 250. L'État perd, oublie l'État, ne perd pas. La douane est au niveau du port. Plus de conteneurs, les dockers, il y avait la rotation. Donc, les banabanas, beaucoup pouvaient travailler. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Au niveau de Madina, pareil. C'est-à-dire, c'est tout le secteur qui est mort par la faute de ces vauriens, de ces tonovides qui n'ont rien compris, ils n'ont aucune notion de la République. Ils viennent jouer avec les... C'est-à-dire, la vie des Guiniens comme ça, dans des bêtises. Donc, nous, on vous a expliqué fatigués, mais comme au moins, on m'a compris. Oh, d'accord. quand même au garis, moi, je mange ce que je veux. Nous, 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 c'est-à-dire par jour, 200 dollars. Et 200 dollars, Etats-Unis. Même hôtel, tu peux aller dormir dans l'hôtel. Et toi, hôtel des 5 étoiles, tu manges bien. Donc, autant, Araba Kyoki, on veut que le pays la change. Même si le président le raconte, là, mais ce n'était pas des voyous, des gens qui la lavaient, des gens qui la nettoyaient, qui les enfantaient, c'est qu'il n'y a pas et qu'il n'y a pas de gérer. C'est ce que j'ai fait pour moi. Je n'ai pas eu ce que j'ai validé. Je n'ai pas eu d'intérêt personnel. Je n'ai pas eu de gérer. Sinon, il y a un gars qui m'a dit qu'il n'y a pas de gérer. Il n'y a pas eu de gérer et il n'y a pas eu et il n'y a pas eu et il n'y a pas eu et il n'y a pas eu. Comment dire ? Comment dire ? Il n'y a pas eu qui m'a dit de soutenir. Vous les ferez. Il n'y a pas eu de gérer les gens qui ont dit qu'il n'y a pas eu et 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 qu'il n'y a pas eu. Mais il n'y a pas eu de gérer. C'est ce que j'ai eu. Merci Mamadou, Suma, merci à vous. Merci à Dumdoum. Kalou Sangare, merci à vous. Merci à Fala Banjou, Laï Kamara, merci à vous. Merci à Diabo Boba, Abou Nidal Sakho, merci à vous. À tous ceux qui prient pour nous, qui ne commandent pas, on sait, voilà, on vous dit merci et à ce soir encore pour d'autres directs. Comme je vous ai dit, n'oubliez pas tous ceux qui ont des sujets importants, voilà, contactez toujours le général 5 étoiles sur mes deux pages, voilà, c'est sécurisé, n'hésitez pas. Oumar Oudieya, merci à vous, merci à Diawara Abbaka, merci à Elaj Yusuf Kumbasa, merci à Petit Kuruma, voilà, donc, n'hésitez pas, ceux qui ont, ceux qui ont les deux numéros, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp, sur Telegram, voilà, sur Signal, si vous m'appelez que je ne prends pas, je suis au boulot, voilà, qui ont les deux numéros, merci à vous, Kababakari, Ahmed Sekou, Sekou Ahmed Souma, merci à vous, Allah Ramou Mali, Allah Ramou Rabori, Kabadji, Bandi Yira, pour que la gine, ka die, et fangra kolon, emisema, heri, développe ma, marafala, demagogie, moubori yalama, bira kolon, dje, sessemi rouni, dje, dougouli, sessemi rouni, voilà, donc, Mamadou Karaboué, merci à vous, depuis la Côte d'Ivoire, merci, on est ensemble, bonne soirée, à suite.